Wesh bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Wouah wouah tranquille. Alors là, tout le monde était au courant que Cristiano Ronaldo était très courageux. Mais on ne savait pas qu'il était fou comme ça. Parce que regardez là la vidéo. Vous voyez là, vous vous dites ouais c'est Cristiano Ronaldo, il est en face d'un mec, c'est qui ce mec ? Ceux qui ne connaissent pas le sport. Vous êtes des malades mentaux de ne pas connaître cet homme. Cet homme, c'est le roi de la castagne de l'UFC. 30 combats, 30 victoires. Il a perdu qu'un seul round sur 30 combats. Tu entends ce que je te dis ? Ça veut dire que le combat là où il a perdu un round, il a perdu un round. Après il a dit bon vas-y je combats sérieusement et je le fracasse sa bouche. Et ensuite il a fracassé sa bouche. Il a perdu zéro combat. Il a tous les records en matière de takedown, en matière de tout ce que tu veux. Et là tu as Cristiano Ronaldo, joueur de foot, numéro 7 de Manchester United, qui se dit bon vas-y je vais me mettre en face de Khabib Nurmagomedov, même si c'est pour rigoler, même si c'est pour les réseaux. Moi personnellement je ne me mets pas en face de Khabib comme ça. Mais non, jamais. Parce que là regardez la vidéo, regardez bien. Cristiano Ronaldo il se dit bon vas-y on fait ça pour rigoler, vas-y viens on fait comme si on allait se battre au début et après on se fait un petit câlin. Regarde Khabib comment il regarde Cristiano Ronaldo. Il continue à regarder avec son regard noir, comme s'il était en face d'un ours. Parce que j'ai oublié de vous préciser, Khabib quand il était jeune, son papa il l'enfermait dans des cages avec des ours. Allez bat-toi, c'est qui qui va gagner ? C'est toi ou c'est l'ours ? Vous allez me dire ouais mais c'est quoi cette légende, c'est n'importe quoi. Allez checker, tout est documenté. Voilà donc Khabib il est mi-humain, mi-sauvage. Tu vois ce que je veux dire ? Et Cristiano Ronaldo, là on ne va pas se mentir qu'il a risqué gros. Parce que regardez ensuite quand il fait le câlin. Regardez le câlin et regardez la position des mains de Khabib derrière le dos de Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qu'il fait ? Il serre. Il a serré pour lui montrer. Tu vois ce que je veux dire ? Khabib Nourmagomedov c'est un vice-lard. Vous voyez comme ça mais regardez ce qu'il a fait à Cristiano Ronaldo. Il a serré les côtes de Cristiano Ronaldo comme ça. On sait que Cristiano Ronaldo c'est un athlète de malade. On est au courant. On est au courant. On sait que le mec il a une salle de sport dans toutes ses pièces chez lui. En dessous de son lit, dans sa chambre, dans sa salle de bain. Le mec il réfléchit sport. Même dans son garage, même dans sa voiture. Il a des trucs de sport, j'en sais rien. Tu vois il est là, il conduit, il fait des tractions en même temps. Je ne sais pas, le mec il réfléchit sport. Mais là te mettre en face de Khabib comme ça ? Ah non, ça il faut le faire. Alors là tu as tout mon respect Cristiano Ronaldo. Là moi je vous dis, Cristiano Ronaldo c'est le plus courageux de tous les sportifs footballistiques. Du foot et du monde. Parce que là, vous ne vous rendez pas compte. Moi, Khabib, il vient en face de moi. Je m'allonge. Je fais le mort. Direct. J'arrête de respirer. Je coupe ma respiration. S'il est là pendant 10 minutes, les gars je vais tomber dans les pommes. Parce que Khabib, je n'ai aucune confiance en lui. Regardez ce qu'il a fait à Cristiano Ronaldo. Là, moi avec ce câlin, je tombe dans les pommes. Parce que là, il est Cristiano Ronaldo. Heureusement qu'il a des abdos. Voilà, vous savez, vous connaissez son quotidien. Le mec, il ne boit pas de trucs bizarres. Vous connaissez son quotidien. Vous le savez. Mais là, regardez comment il a risqué sa vie là. Hein ? Vous feriez ça vous ? Un câlin, un Khabib ? Hein ? Celui qui fracasse les gens, quand il frappe les gens, il dit, regarde, je suis en train de te frapper, je suis plus fort que toi. Abandonne. T'as déjà entendu ça ? T'as déjà entendu quelqu'un qui te frappe, il te fracasse la bouche, il te met des patates dans la bouche et il te dit, écoute, je suis plus fort que toi, abandonne. Il te parle comme ça, calmement, pendant qu'il te fracasse. Ça, c'est un démon. Mais non, mais moi je ne fais pas un câlin à cet homme. Nous, on a vu ce qu'il est capable de faire dans la cage. Cristiano Ronaldo, peut-être qu'il n'a pas vu, mais nous, on a vu ce qu'il est capable de faire dans la cage. Donc, Cristiano Ronaldo, fais attention à toi. Moi, si je serais Manchester United, je ferais une radio du corps de Cristiano Ronaldo parce que je pense qu'il a une côte ou deux qui est fêlée. Là, vous connaissez Cristiano Ronaldo, il est fier. Donc, il ne va jamais montrer qu'il a mal quelque part. Donc, Manchester United, faites une radio à Cristiano Ronaldo parce que là, le câlin, ça a dû faire des dégâts.